Elle en termine cette édition avec la présentation de ce nouveau concept qui commence à faire des émules, les toitures végétalisées. Pierre Beauvillain a rencontré un paysagiste lillois ayant appliqué ce principe chez lui dans sa maison de oisem. Dans son jardin, il a en fait créé un mur végétal plus 15 mètres carrés de toit végétalisé. La charpente est isolée de substrats avec de la terre dans laquelle ont poussé différentes plantes de la région. Ainsi, son toit lui revient moins cher à l'entretien et l'aspect écologique est indéniable. Ce paysagiste gère aujourd'hui son entreprise à jardin sur un toit, accessible sur internet. Écoutez ses explications. On s'est avec un architecte, il faut en parler tout de suite. C'est quel type de jardin sur le toit je veux. Et l'architecte va mettre en place un cahier des charges qui dit je veux autant de résistance, je veux que mon eau s'évacue comme ça, etc. Quand on est sur la réhabilitation, là vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de travailler obligatoirement avec le paysagiste parce que lui est un paysage qualifié. Et attention, ce n'est pas simplement je balance de la terre sur le toit, je mets des plantes et la dame nature va faire à peu près ce qu'elle veut. Non, il faut vérifier toutes les garanties possibles et imaginables. On ne peut pas prendre le risque que ça s'écroule. On ne peut pas prendre le risque.